Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quête. On va parler de LA quête la plus longue du jeu, 2 ans, 8 mois et 10 jours pour la finir. Qu'est-ce que c'est que cette quête ? On va voir ça tout de suite. Donc pour effectuer cette quête, il va falloir premièrement être patient, très patient, et se rendre à Frigost. Ici on est à Frigost, juste à côté du Zap, à la taverne du paradis frigostien, juste à côté de ma petite maison que je viens de m'acheter d'ailleurs, pour la petite anecdote. Donc on rentre dans la taverne et cette quête en fait c'est une quête hebdomadaire, donc une quête par semaine. C'est une quête par semaine révolue, c'est-à-dire qu'il faudra attendre pile une semaine pour la refaire. Elle ne se met pas à jour tous les lundis matins par exemple. Donc pour cette quête-là, pour la finir, il va falloir faire 140 fois la même quête. C'est-à-dire 140 fois une semaine, c'est-à-dire 140 semaines, vous l'aurez compris, donc 2 ans, 8 mois et 10 jours pour faire cette quête. Donc il va falloir parler à chaque nuke Pala. Et on va visiter la cave. Donc là une fois dans la cave, vous voyez le PNJ est là avec un point d'exclamation bleu. C'est-à-dire qu'il a une nouvelle quête à me proposer. Et c'est bleu donc une quête répétable, hebdomadaire ou journalière. Donc là on va lui parler. On va demander à combattre. Parce que pour faire cette quête, il faut combattre des monstres. Là il va nous demander de parier. Parier 5000 kamas. En fait, vous allez gagner le double de votre pari si vous gagnez le combat. Par exemple, si vous pariez 5000 kamas, vous allez en gagner 10 000. Donc au total vous allez gagner 5000 kamas. Parce que vous aurez perdu les 5000 kamas de parier. Un combat se lance. Le monstre est très facile. Là par exemple c'est un dérivé du caniglou en plus facile. Il n'y a pas de soucis, le mob se fait très très facilement. Vous allez le voir. Là le mob est un peu mal placé. Donc généralement je me booste, je passe. Je me booste à peine d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est quasiment SOS. Donc vous voyez, il a 3000 points de vie. Donc voilà, très simple. Je le one tour. Oh, même pas. D'habitude je le one tour. Non, bon je le one tour pas. Mais il ne me touche pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a 6 mobs différents. Je suis déjà tombé sur un ou deux mobs différents. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je ne sais pas si c'est par rapport au nombre de quêtes effectuées, au savon que vous avez. Vous n'avez pas encore parlé des savons. En fait à chaque fois que vous faites cette quête, vous gagnez un savon. Un savon de Free Ghost. Là j'ai 29 savons. Donc j'ai fait 29 fois la quête. Donc il m'a fallu 29 semaines pour faire ça. Le plus dur dans cette quête, ce n'est pas battre le monstre. C'est juste penser à faire cette quête. Parce que 29 semaines, c'est que dalle. Dans une année, il y a je ne sais pas une cinquantaine de semaines. Ça fait un an et demi que je suis sur Inizel. J'aurais très bien pu en avoir beaucoup plus. Sauf que je n'y pense jamais à cette quête. Je loupe à chaque fois 2-3 jours. À chaque fois je me dis, bon allez, le dimanche soir, c'est quête de Free Ghost. Mais j'oublie tout le temps. Je le fais le mardi. Et la prochaine fois, je ne le fais que le jeudi, etc. Et petit à petit, je perds du temps. Donc le mieux, c'est de mettre un réveil. Mais je ne suis pas geek à ce point-là à mettre un réveil pour faire mes quêtes. Donc pour l'instant, j'ai 29 savons. Donc maintenant qu'on habite sur le monstre, on va lui reparler. Et on récupère ses gains. Et là, je gagne un savon de Free Ghost. Donc je passe à 30 savons. Et à 30 savons, il se passe quelque chose. Il va nous donner une autre quête. Tous les 10 savons, il nous donne une quête. Et le maximum des quêtes à effectuer est la 14. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut 140 savons. Parce qu'il faut 10 savons par quête secondaire, on va dire, par rapport à cette quête. Donc s'il y a 14 quêtes à faire et il faut 10 savons par quête, il nous faut 140 savons. Donc 140 semaines. Donc je le répète, 2 ans, 8 mois et 10 jours. Donc on ferme le dialogue. Ici, sur cette quête, on a gagné 10 000 kB. On en a perdu 5 en pariorent. Donc on ne gagne finalement que 5 000 kB. La quête est finie, donc on gagne 10 900 kB. Donc on gagne en tout 15 000 kB par semaine. Ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de pris. Et on gagne 500 000 d'expérience. On a fini la quête Fight Club. C'est une quête répétable. Donc elle ne va pas compter dans vos succès de quêtes. En quête du savoir, où il faut cumuler 1 400 quêtes inachevées. Moi, je l'ai fini il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je suis très fier de l'avoir fini parce que c'est quand même vachement galère. Cette quête est répétable, donc ne compte pas dans les 1 400 quêtes à faire. Donc maintenant, vous l'aurez compris, j'ai 30 savons. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Une quête va se lancer. Je ne l'ai jamais faite, on va les découvrir ensemble. Je ne vais pas lire le bandground parce que je m'en fous. Acceptez. Fermez le dialogue. Généralement, elles sont très 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 simples. C'est vraiment... La dernière fois, quand j'avais 20 savons, il fallait lancer la quête auprès de ce monsieur-là, comme on vient de le faire. Et il fallait reparler à ce bonhomme-là. Et bah ça, la quête était finie. Là, il fallait voir un mec qui est là-bas. Donc très facile. Donc une fois là-bas, on va parler à Bissal et on va lui donner la lettre. Et la quête est finie. Vous voyez, pas plus simple que ça. Et donc cette quête-là, c'était le troisième postage, puisque 30 savons, 3 quêtes, comme je vous l'ai expliqué. On a gagné 30 000 kamas de plus, 2,3 millions d'expérience, 3 kamas des glaces, et ça c'est super intéressant. Un petit parchemin de sagesse, 2 poiscailles, pourquoi pas, et un parchemin d'intelligence. Donc cette quête-là, elle compte par contre dans le bonus des 1 404. Donc c'est plutôt cool, ça fait une quête de plus dans la besace. Donc vous voyez, cette quête-là ne rapporte pas grand-chose. Elle est longue, elle est chiante, elle est pénible. Faut y penser, ça rapporte rien. Il n'y a pas de succès lié à cette quête. Il n'y a pas de méta-succès lié à cette quête. Il ne faut pas faire cette quête pour finir tous les succès de FreeGhost. En gros, cette quête ne sert à rien. Mais si vous êtes comme moi, un acharné et un passionné des quêtes, ou au moins un passionné d'Offus, vous ferez cette quête, qui dure, mais c'est hallucinant, 2 ans, 8 mois, 10 jours pour finir cette quête. 140 semaines à penser. J'ai fait des petites recherches sur le forum, il y en a qui sont à 300 savons. Ça ne sert à rien d'avoir 300 savons. Mais si un jour Ankama décide à rajouter des quêtes post-tâche, là il y en a 14 pour le moment, moi je suis à la 3ème comme vous l'avez vu, et bien ces gens-là auront des quêtes d'avance. Ils pourront enchaîner leurs quêtes. Donc cette quête-là n'est pas compliquée, mais elle est assez pénible. Je ne sais pas si vous la connaissez. Tout le monde ne la connaît pas, puisqu'il n'y a pas de succès lié. Et généralement, les gens ne vont pas chercher. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme quête en dehors de succès ? Déjà, c'est très rare. Je ne sais pas si vous connaissez des quêtes en dehors de succès, sur une zone, une quête, une zone, une quête, les dofus, etc. C'est comme ça que j'avance dans le jeu. J'ai avancé grâce aux quêtes, puisque les quêtes vous emmènent petit à petit sur des zones de plus en plus dures, sur des dofus de plus en plus compliquées, et de plus en plus forts, bien évidemment, et qui rapportent, bien évidemment, beaucoup. C'est ça qui est intéressant à suivre, entre guillemets, sa vie par rapport aux quêtes et aux succès. Mais cette quête-là, spécialement, ne sert à rien, entre guillemets, à part un petit peu d'XP, un peu de Kama, et encore c'est franchement léger. Quelques marchemins, comme on l'a vu. 14 quêtes bonus, entre guillemets, pour le succès, 1400 quêtes, qui est le maximum pour le moment. D'ailleurs, j'espère qu'ils passeront 1500 quêtes très rapidement. S'il y a un bon truc, c'est qu'ils rapportent des Kama des Glaces. Là, j'ai eu 3 Kama des Glaces. Sur la première, j'ai eu 1, sur la deuxième, j'ai eu 2. Sur la 14, à priori, on en chopperait 14 d'un coup, ce qui est pas mal. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo spéciale sur les Kama des Glaces, puisque c'est des choses qui rapportent gros, et j'en ai 300, je crois. Et il y a pas mal de Kama à se faire. Je les cumule pas forcément, je fais pas forcément mes quêtes répétables. J'ai fini toutes les quêtes Frigos, donc je peux pas forcément en avoir plus grâce aux quêtes. Sauf quêtes répétables, journalières et hebdomadaires. Mais je pense jamais à les faire, mis à part ces quêtes-là de Fights Club. Mais sinon, je n'y pense jamais. Donc voilà où on en est sur cette quête. Je voulais vous la présenter, parce que je ne sais pas si vous la connaissez. Et c'est quelque chose de très long, donc autant démarrer très rapidement ces quêtes-là, parce que vous en avez quand même pour un gros paquet de temps. Et vous, est-ce que vous connaissiez cette quête ? Combien de savants vous avez ? Est-ce que vous l'avez fini ? Racontez-moi tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout aidé. Motivez-vous à faire cette quête, parce qu'elle est méga longue. Donc il faut vraiment, vraiment avoir du courage pour la commencer, pour la continuer et surtout pour la finir. Avant de finir, je voulais vous remercier. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Les pouces bleus, les commentaires, c'est du soutien. Même passif, mais c'est du soutien. Merci énormément à ceux qui me soutiennent financièrement sur Utip. Il y en a qui le font et c'est vraiment super généreux de votre part. Donc c'était Eris. Merci à tous de m'avoir regardé. Ciao !